Pour l'ouverture de l'édition 2014 du Salon international de l'agriculture du Maroc, le prince Moulay Rachid, le frère du roi Mohamed VI, s'était accompagné des présidents Alfa Kondé de Guinée et Ibrahim Aboubakar Keïta du Mali. Conduisait la délégation ivarienne au SIAM, le ministre des Ressources animales et aléatiques à Koubina Kouassi, Adjoumani. A la 9e édition du SIAM, la Côte d'Ivoire était présente pour faire la promotion du Salon international de l'agriculture et des ressources animales, le Sahara qu'elle organise en 2015. L'occasion était également bonne pour faire connaître les énormes potentialités de la Côte d'Ivoire en matière d'investissement, dans le domaine agricole notamment, dans le secteur des ressources animales et aléatiques. Tout en s'informant sur les innovations techniques et scientifiques, la délégation ivarienne a fait la promotion des partenariats techniques, scientifiques et commerciaux. Invité d'honneur du Forum sur le financement de l'agriculture, organisé dans le cadre du SIAM, le ministre à Koubina Kouassi, Adjoumani. Il a souligné l'intérêt qu'il y a à financer l'agriculture en Afrique. Les pays au niveau des services publics, à eux seuls, ne peuvent plus suffire pour soutenir l'agriculture. C'est pour cela que nous devons explorer d'autres voies, telles que le financement par des crédits agricoles ou même par des banques des exploitants agricoles. Le Salon international de l'agriculture du Maroc a ouvert le 24 avril dernier, l'a été pour 10 jours. Il a accueilli 1000 participants, 300 coopératives, 52 pays, 10 Africains étaient représentés à cette édition.